shalom shalom chers amis internautes shalom shalom au peuple de dieu à tous les enfants spirituels il est pratiquement ici huit heures et sept heures autant pour moi cinq heures quarante minutes il est pratiquement ici 7h il vient d'être 5h du matin heure de des états unis il est heure des états unis il vient d'être ici il est huit laisse les cinq heures il est cinq heures du matin 42 minutes voilà donc le prophète joël crasso shalom à vous bon réveil à chacun d'entre vous que la grâce de dieu demeure sous vous que la puissante main de dieu demeure sous vous c'est une grâce de se réveiller en bonne santé c'est une grâce et c'est la protection ouais on renonce au shalom à toi c'est une grâce de dieu de se réveiller en bonne santé c'est une grâce de dieu n'est ce pas d'être encore en vie et ça c'est vraiment important de reconnaître cette grâce de dieu là parce que dieu il est merveilleux voilà donc c'est bon c'est important de lui rendre toute la gloire pour chacun d'entre vous qui venez de me prendre en ligne parce que là je suis si mon compte facebook et tous mes amis et tous mes enfants spirituels recevez toute la grâce et la bénédiction du seigneur que dieu bénisse abondamment parce que nous avons beaucoup de choses à partager ce matin que cette semaine soit une semaine de gloire pour chacun d'entre vous cette semaine si dieu t'as fait voir la semaine là elle doit être pour toi une semaine de gloire elle doit pour toi une semaine de puissance elle doit pour toi une semaine d'ouverture une semaine où la puissance financière se manifeste dans ta vie la chose que j'ai le plus il ya deux choses il ya la sorcellerie et la pauvreté il ya la sorcellerie et la pauvreté que la puissante main de dieu vous ou les portes financières et ça c'est très important l'or et l'argent appartiennent à dieu et si vous êtes enfant de dieu shalom à toi da silva la puissance financière s'ouvre que cette porte c'est cette semaine que la puissance de dieu s'ouvre que la puissance de mon jésus-christ se manifeste dans votre vie et que les portes financières sous s'il n'y est pas de l'argent dieu envoie l'argent à ta maison dieu t'envoie de l'argent il te restaure cette semaine de restauration seule semaine où dieu mon tour à sa gloire au dieu de mon tour à sa gloire cette semaine regarde c'est une prophétie qui va s'accomplir les gens dieu mettra des personnes pour tout tout envoyé des finances la protection de dieu durant toute cette semaine sur ta vie au nom de jésus-christ et que tout ce qui a été programmé contre toi contre toi que ça soit la mort que ça soit l'accident que ça soit une manifestation démoniaque quelque part je l'annule au nom de jésus-christ j'ai de la nuit au nom de jésus-christ tout ce qui a été programmé contre toi durant cette semaine l'humiliation la pauvreté la mort l'accident ce soit cela soit annulé au nom de jésus-christ parce que la bible déclare que tout ce que je délie sera délié que cette semaine soit délié des mauvaises choses de la pauvreté de l'humiliation de la misère soit délié dans le nom de jésus-christ je profite il que vous avez une bonne semaine une seule cette semaine de gloire de richesses de la puissance financière que dieu vous ouvre des portes je prie parce que dans l'envoi beaucoup de choses ensemble c'est bien entendu merci que la gloire de ton esprit se manifeste ce matin je te rends toute la gloire merci encore parce qu'ici chez nous les cinq heures du matin il est il est n'est ce pas six moins moi le cas dans d'autres suite autres cieux c'est encore une autre heure merci parce que tout ça ils sont un merveille et merci de ce que tu me permet d'être encore en ligne avec les bien-aimés avec lequel que tu aimerais que je chante que tu déposes une action spéciale d'enseignement en fait de permettre qu'ils comprennent seigneur notre dieu les mystères cachés de ta parole seigneur merci ou cette rencontre seigneur une rencontre importante pour chacun est un aide merci de les bénis et que cette semaine trois pour une semaine merveilleuse une semaine de santé une semaine de paix une semaine de prospérité de gloire ou dit tous amen sous est d'accord que cette semaine sera pour vous une semaine de paix alors j'aimerais voir les amènes amène 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 je me révois tous les amène amène c'est vrai je me 5 heures parce que là il est 5 heures ici chez vous là bas peut-être vous apprêtez pour aller manger alors nous on vient de s'élever on va se brosser honnête se brosser on va se laver oh vous êtes prêts ouais shalom 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 veut dire paix shalom c'est une salutation en hébreu qui veut dire paix sur toi shalom veut dire paix sur toi donc shalom à tout le monde qui est la paix de dieu c'est dieu qui donne la paix le monde que vous voyez le monde ne peut pas fournir la paix le monde ne connaîtra pas la paix le monde peut connaître calmy ouais voilà ils voient les choses mais le monde connaîtra pas la paix parce que la véritable paix vient des choix elle machi un machia parce que celui qui est le prince de paix il est 11h46 en france il est 11h là bas ici il vient d'être 5 heures 46 vous voyez qu'on n'est pas même chose là vous apprêtez pour aller manger le garba le ticliti de pala de sciocco et de gimlet et placalie or ici nous c'est les petits déjeuners qui nous attendent maintenant vous avez fini à le stade des petits déjeuners mais les états unis c'est un puissant pays vous réveillez avant eux mais ils sont trop puissants quand ils se réveillent parce que eux ils travaillent 24 heures sur 24 heures les blancs ici là même dans la nuit le supermarché les corps sont ouverts ici voilà c'est un puissant dans shalom sur vous shalom 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 la paix de dieu la paix de dieu vous savez ton nom nom vraiment besoin oui shalom ludovic nous avons besoin de la paix de dieu que la paix de dieu caractérise ne s'attache à votre âme s'attache à votre coeur dans vos foyers dans vos entreprises et que vos ennemis soient confondus c'est qu'ils complotent contre vous c'est qu'ils complotent dans le secret dans vos collègues oui dans le secret dans le quartier tout ce qu'ils complotent contre vous soit bouleversé à et ces états unis c'est un merveilleux pays qui est la puissance de dieu c'est un merveilleux pays frère si tu n'as pas vu les états unis c'est un problème les états unis d'amérique c'est un merveilleux pays voilà c'est un très merveilleux pays ici dolala et travail c'est des gens qui bossent voilà ici même là quand tu prends un panier du temps de ta mémé ou même quand tu dis à ta maman ta maman de surveiller son petit-fils tu la paie ici là on joue pas avec quand je parle de temps si tu veux occuper le temps d'état mémé et ta maman pour dire ma maman j'aimerais que tu occupes moi ton petit-fils tu la paie si tu envoies ton officier quelqu'un vient prendre tes bagages tu le paie ici c'est comme ça tout se paye dans un pays tout se paye à ma maman c'est un petit-fils tu le paie tu la paie du moins ici les gens ils paient tout le monde si tu as dit à ta maman je m'assens un jour deux jours mais quelques heures les heures que tu permets à ta maman là de s'occuper elle de son petit-fils qui est ton enfant tu la paie c'est comme ça c'est une loi ici aux états sur les mêmes si quelqu'un vient et tu tu prends ton sac à main et pour t'aider le fait de t'aider parce que tu as beaucoup de bagages tu dois le paie pas les deux temps is money temps is money ici c'est le temps c'est le blé voilà c'est ça qu'ils sont des bancs voilà ici rien de gratuit si tu es comme ça ici même si tu lui dis non tu prends pas il s'énerve parce qu'il a perdu ton temps inutilement donc il faut qu'ils payent donc ici c'est ta is money voilà donc on y verra beaucoup de choses aujourd'hui beaucoup de choses nous sommes sur n'est ce pas encore la relation 1 cette relation là la communion la plus contact avec l'être humain et vit avec le créateur donc j'ai remercié le seigneur pour n'est ce pas mon séjour ici aux états unis tout va bien elles sont pas grave c'est moi en france à vous jouez le temps ici sont pas grave et ils sont graves ils sont pas grave si tu dis à maman maman tombe et ma petite ta petite villa et il a sorti déjà du temps son argent tu donnes les deux heures là tu as perdu son temps ici là c'est comme ça tu as perdu son temps il faut que tu dis donc maman c'est un petit filo tu vas payer son temps c'est une loi ici c'est une loi ici voilà donc recevez la grâce de dieu je suis là depuis quelques jours pas la grâce de dieu tout va bien voilà je trouve à bien pas la grâce de dieu on s'occupe très bien de moi je vous donne mes nouvelles déjà on s'occupe très bien de moi pas la grâce de dieu ce week-end là le ventredi je serai à l'union africaine ça serait vraiment un événement nous avons j'ai une grande réunion à l'union africaine dans votre serviteur que je suis je dois participer à ce grand programme à l'union africaine donc à 10 heures heure de des états unis je serai à l'union africaine voilà donc la bande de vous déjà pris mon invitation déjà je suis déjà invité à l'union africaine 10h ventredi heure des états unis de new york je serai à new york aux états unis dont je remercie le seigneur pour cette grâce je serai je suis l'invité à l'union africaine ce ventredi à 10h heures de new york on a l'occasion aussi de voir la nasa le rendez-vous aussi est pris pour la nasa j'aurai l'occasion de vous voilà montrer la nasa le professeur à la nasa voilà donc d'ici quelques jours vers les 20 26 là bas je serai à la nasa donc j'aurai l'occasion vous montrer un peu la nasa je serai à dallas et dans le texas l'état de texas à dallas voilà dans le texas je serai à nasa invité de la nasa je serai à nasa je montrais un peu la nasa ce que j'ai fait quand j'étais en badritte je vous ai montré j'ai fait une esclavité pour vous montrer tout le stade de badritte du début jusqu'à la fin tout le stade de madritte c'est ce que je ferai aussi à la nasa par la grâce de dieu je serai aussi encore à l'union qu'on appelle à l'onu encore pendant mon passage à new york je serai encore à l'onu voilà donc c'est vraiment quelque chose de puissant voilà quelque chose de puissant donc merci à honoris nos so j'en profite pour dire merci à l'onu osso pour laurence boga laurence laurence et merci aussi à beatrice cette soeur camerounaise n'est ce pas qui s'est investi corps et âme dans le ministère c'est à côté nous avons eu n'est ce pas des dons de chaussures de cette ong basée à dallas voilà donc j'aurai l'occasion d'aller moi même de vivois en personne en chère à nos rencontrer cette ong à dallas dans l'état de texas pour lui dit merci voilà vous ce qui fait merci parce que vous savez je vous dis une chose quand vous êtes dans une affaire c'est vous qui devait vous investir dans cette affaire l'affaire de dieu c'est notre affaire affaire de dieu là c'est notre affaire quand vous êtes dans le royaume vous êtes fils du royaume c'est vous qui devait vous investir dans le royaume des choses du royaume si vous ne vous arrivez pas vous investir dans les affaires de dieu ça vous investissez ailleurs or si vous investissez ailleurs dieu ne pourra pas vous bénir dieu vous bénit par rapport à son oeuvre sur cela que celui qui ne s'investit pas dans l'oeuvre de dieu il connaîtra la pauvreté la plus totale dieu t'es béni par rapport à son oeuvre il y a des gens qui reçoivent mais ils sont pas bénis parce que quand tu regardes tu regardes un peu ce qu'ils font mais il ne s'investit pas corps et âme dans l'oeuvre de dieu sur ça que la pauvreté vous savez la meilleure manière d'être délivré de la pauvreté c'est de de contribuer à l'évangélisation de l'oeuvre de dieu donner pour l'oeuvre de dieu vous devez donner pour l'oeuvre de dieu vous devez donner pour le royaume de dieu si vous donnez pour l'avancement de l'oeuvre de dieu vous verrez dieu vous bénit davantage parce que dieu il est fidèle dieu il est puissant dieu il est toujours fidèle voilà donc recevez la grâce de dieu recevez la puissance de dieu sur votre vie que cette semaine soit pour vous une semaine puissante une semaine abondante par la grâce de dieu voilà donc chaque enfant de dieu doit s'investir sur ça que moi je joue pas quand j'ai l'argent je mets pour l'oeuvre de dieu je m'investis dans l'oeuvre de dieu et frère celui qui s'investisse dans l'oeuvre de dieu sera toujours un homme puissamment riche voilà vous avez des problèmes financiers parce que vous ne pensez qu'à vous vous ne pensez pas à l'oeuvre de dieu c'est l'ingratitude vous pensez qu'à vous vous ne pensez pas à l'oeuvre de dieu c'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on donne c'est parce qu'on se sent concernés dans cette oeuvre et dieu a toujours besoin que dans nos programmes financiers il ya un programme de dieu dedans nous fait tous les programmes mais vous n'achetez jamais chaises dans l'église vous ne payez jamais les instruments l'église ou n'est jamais ou ne d'offrir jamais une voiture un prophète ou un pasteur comment dieu va vous bénir non parce que je n'ai rien mais écoutez la veuve elle avait une seule pièce la dernière parce qu'elle avait elle a donné ça pour l'oeuvre de dieu c'est quand donc que dieu nous bénit parce qu'il ya plus de bonheur de donner que de recevoir c'est quand on donne qu'on est béni voilà c'est le principe de la prospérité le principe de la prospérité c'est les données le jeu tu donneras tu verras de se manifester dans ta vie c'est un principe qui tue dans d'été bénira tu donnes d'été béni tu donnes d'été béni c'est un principe voilà c'est le principe de la prospérité c'est de donner le jeu tu vas commencer à donner tu verras dieu te béni voilà donc que la grâce et la faveur de dieu vous bénisse davantage nous avons abordé un thème nous sommes en train de parler de la relation de la réaction la commune la communion ce qu'une communication entre entre un être humain et son créateur je vous ai d'abord dit quand on est d'abord chrétien c'est à dire il dit nul ne peut venir à moi sans que le père ne l'a dit et quand nous devenons des enfants de dieu ce qui doit nous plus intéresser c'est le contact que nous avons avec notre créateur comment nous entretenons cette relation là c'est vraiment très important j'ai dit un enfant de dieu doit prier un enfant de dieu doit prier non c'est pas parce que ça va venir elle dit ça va venir non moi j'ai quoi mais je donne pour l'oeuvre de dieu j'ai quoi j'ai quel argent mais je paye maison de ici discrètement je vous dis la vérité plus de 20 personnes je paye des maisons chaque mois des gens voilà parce que je sens je me sens d'aider des gens voilà vous avez des problèmes financiers parce que vous mettez toujours devant après ça va venir ça va venir ça va venir ça va venir je n'ai pas de donner à crasso je vous demande pas de me donner non il ne fait même pas appel pour donner à l'offre il dit non non j'ai dit il faut donner à l'oeuvre de dieu là où il y a un besoin de l'oeuvre de dieu il faut t'inverser si tu as de l'argent il faut penser qu'il faut donner le jour tu vas commencer à programmer ça dieu va te béni c'est ce que je voulais expliquer dans nous sommes nous avons abordé un sujet très important et ça nous a emmené dans la prière vous savez j'ai dit je veux je veux récapituler ça dit je reprends un peu je vous ai parlé de la prière un enfant de dieu se réveille il doit prier c'est comme un portable vous avez un temps vous fermez le portable vous êtes hors réseau vous êtes hors réseau n'est ce pas quand vous réveillez c'est une connexion les choses se réveillent en vous mais la première chose que vous faites vous avez fait c'est de vous connecter voilà c'est de vous connecter le réseau doit vous intéresser le réseau dieu doit vous intéresser donc d'abord avant quoi que ce soit vous prier d'abord remercie le seigneur parce que vous arrivez en bonne santé vous le remerciez ça c'est vraiment très important vous a donné vous avez bien ronflé vous avez bien ronflé vous a protégé contre les esprits de la sorcellerie la mort et tout ça mais après vous priez maintenant pour la déprogrammation vous priez pour la déprogrammation parce que c'est très important ce qu'ils ont donné vous dit après d'avoir dit merci à barouk hachèm hachèm ou maintenant vous priez pour la déprogrammation pourquoi parce que durant la nuit il ya une programmation le diable a travaillé pendant que tu dormais il ya eu un travail dont tu déprogrammes tous ses esprits la programmation de mort d'accident le problème de divorce dans ton foyer tout ce qui a été programmé tous les projets du diable tu fais avorter tout ça après avoir fait avorté tout le projet du diable maintenant toi maintenant tu programmes des choses dans ta vie je déclare que je suis un homme riche moi je m'aille pas pour ça je mets ma main ce matin je prophétise parce que dans jean chapitre dans le chapitre 1 des gens l'évangile des gens la bible qu'au commencement était la parole quand vous lisez la bible on dit au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu rien n'a été fait sans la parole donc la parole vous voyez quand vous lisez un peu n'est ce pas la parole de dieu dans le lit de mac le chapitre 4 verset 14 la bible qu'est or le sema sema la parole c'est ce qui tu sèmes que tu récordes c'est ce qu'un homme sème qu'il récordes qu'est ce que tu sèmes chaque jour dans ta vie donc après avoir fini de déprogrammer n'est ce pas moi je sème la parole je sème je prends la sémence parce que la parole vous voyez là c'est comme grain de sémence que tu passes sémé en terre et quand tu passes sémé en terre tu sais que c'est de l'arrachide tu prends tu sais que c'est de l'arrachide et c'est de l'arrachide qui va sortir tu prends que ce maïs c'est le maïs qui va sortir celui riz le riz donc c'est la sémence là que tu dois toujours utiliser moi je sais j'ai besoin d'une sémence à moi qui va jamais dont je puis je dis je proclame je déclate que moi crasso je ne serai jamais non pour impôts je déclate que son homme riche qui rien ne me manque si je les déclate tous les matins tous les matins dans la prière cette sémence qui sémé en moi c'est ce qui va jamais parce que c'est la terre que j'ai appris pour construire l'homme c'est la terre et c'est généralement c'est dans une terre qu'on sème c'est pour ça que la bible dit que le sèmeur sème à la parole donc qu'est-ce que tu sèmes en toi parce qu'il y a ce qu'on appelle prier demander à dieu mais il y a ce qu'on appelle aussi la proclamation des paroles il faut proclamer des choses donc je sais en moi la prospérité je déclate que moi crasso d'or au joël chalon je ne serai jamais pauvre je refus ça je déclate que moi professe joël crasso j'ennuie la maladie ne sera ne touchera pas mon corps il ne sera pas un homme qui doit mourir dans l'humiliation il serait toujours en haut je vais voyager je prophétise que les portes voilà donc je parle tous les matins je prophétise je parle après avoir déprogrammé je programme je sème cette sémence là et tu répètes la même sémence voilà et j'aimerais que vous prier pour que la prospérité c'est ce que tu déclare ce que tu dis qui t'arrive c'est ce que tu dis là qui t'arrive c'est ce que l'on déclare frère quand tu vas semer du riz dans la dans la rivière j'ai un patient c'est parce que tu as aimé grain de riz aujourd'hui que ça va pousser en même temps tu as récolté non il ya du temps et du c'est un nom de saison du respect si tu sèmes il faut l'arroser chaque fois que tu reviens sur le sujet pour dire je serai jamais pauvre je serai un homme très riche c'est en temps d'arroser cette semaine que tu avais déjà mis en terre qu'on appelle la richesse ne jouez pas à ça sur ça que la plupart des joueurs riche parce que la richesse est liée à l'homme la richesse est liée à l'homme ouais l'homme a produit après la terre pour constituer l'homme et dans la terre vous savez qu'il y a l'or et ce serait dans la terre dans le corps de l'homme a du fait ont pas du fait ont pas de truie il ya du fait donc l'or est lié à la richesse tout ça que quand l'homme n'est pas riche quand manque manque de l'argent j'ai un problème il ya un problème donc vous prophétisez si vous la richesse dans vos entreprises dans votre maison qui ne manque rien de rien comprenez mais après avoir fini cette étape là vous reprenez encore l'étape qu'on appelle le saum 23 le saum 23 vous voyez c'est un puissant saum c'est un sénat généré n'avoir des démoniaques si quelqu'un reprend le saum 23 tous les matins c'est à dire après avoir prié dit merci quand tu te lèves de ton lit tu fais de la déprogrammation tu commences à faire les proclamations de richesses de gloire de santé bonne santé d'ouverture de porte dans ta vie tu dois maintenant ce que tu dois maintenant fait écoute moi très bien tu prends le saum 23 tu reprends le saum 23 on dit l'éternel c'est ça en version française or la parole de dieu l'écrite d'avant trois langues d'abord l'ancien testament c'est en aramien c'est-à-dire l'hébreu ancien aramien hébreu et puis en nouveau testament en grec dont j'aimerais que vous dites à barouk hachem mais hachem hachem est mon berger je préfère ça que éternel je préfère ça que éternel hachem qui s'écrit h a c h e m est mon berger ça veut dire quoi ça dit toi même tu fais une déclaration toi même tu fais une déclaration depuis que j'ai expérimenté ce saum je vais vous dire une chose pendant deux années peut-être que ceux qui ne savent pas je serai oublié de vous livrer un secret j'ai travaillé avec des rabbins juifs pendant deux années en temps d'apprendre certaines choses c'est un mystère c'est un mystère caché que je voulais comprendre parce que la parole de dieu est plein de mystères je voulais comprendre beaucoup de choses et le seigneur m'a fait la grâce de comprendre beaucoup de choses dans les mystères la parole la parole vous voyez ne jouez pas à ça surtout le sauve je reviens sur le sauve 23 le somme 23 c'est un show qui apporte la prospérité vous allez me dit mais pourquoi tu parle comme ça parce que même l'amnistie est arrivée moi je vous parle en tant qu'un prophète de l'éternet en tant que prophète en nom de dieu je vous parle je vous parle pas de ceux qui parlent de ça je vous parle de la réalité de ce verset de ce chapitre qui est dans la parole de dieu le somme 23 est dans la parole de dieu donc il dit les achats est mon berger le fait de dire que lui là il est mon berger je ne manque de rien et c'est important durant de conjuguer tous les verbes de ce chapitre au présent je ne manque de rien quand tu dis ça qu'est ce que tu dis tu déclaré que malgré ce que tu vis tu ne manque de rien or ce qui fait vivre le juste c'est sa foi si tu es d'accord avec moi dit amen ce qui fait vivre le jus c'est pas ses moyens financiers c'est pas ce qu'il a c'est pas son château c'est pas son compte bancaire c'est sa foi c'est sa foi or la bible dit que le juste vivra par la foi ce qui fait vivre le jus c'est sa foi moi je suis allé je me suis engagé par la foi pour construire l'orphelinat c'est pas la fois que l'orphelinat construit c'est pas la fois j'ai pas la fois qu'ils ont fini n'a été construit c'est c'est pas la fois il ne s'est pas lévé parce qu'il y avait les moyens je me suis lévé parce que il ya eu fois que je vais construire l'orphelinat j'ai eu cette fois je me l'a mis en coeur la foi et mais la fois bien est-ce que peut être influencé par des gens tu mûres tu es dans ta tête il dit tu n'as pas de comment je n'ai pas de millions dans le compte bancaire je n'ai pas d'argent mais j'ai cru à une seule chose j'avais fois que j'allais construire l'orphelinat et je me suis engagé vous comprenez je me suis engagé or la foi est une ferme assurant de ce qu'on espère elle se démontre dans le fait même de 10h est mon berger je ne manque de rien c'est une déclaration de fois petit lui là il est dans ma vie je n'ai rien à manquer quand tu dis ça tu rémis le ciel passé dieu marche avec les hommes de foi et non qui est mort sans connaître la mort physique la bible maçonne que quand vous vivez dans l'univers des hébreux c'est un homme de foi c'est pas la foi qu'énoch n'a pas connu la mort c'est ce que la bible nous dit et on appelle abraham le père de la foi j'ai dit abraham quitte la mésopotamie quitte tes parents il va dans un lieu inconnu abraham est parti par la foi donc dieu marche avec les hommes de foi le fait même de dire achète est mon berger je ne manque de rien shalom ma fille je ne manque de rien ça veut dire qu'il remue le ciel à chame c'est la vie des regards qu'est ce qui se passe il peut les gars dans les mains c'est joël quand on de parler c'est grâce au canton et 10 ans d'abord moi je suis son berger il ne manque pas de quelque chose qui aurait mis le ciel c'est un chapitre qui remue le ciel qui fait vibrer le ciel parce que marquer ce que tu vis tu n'avais pas cinq francs peut-être mais ta foi te dit il est dans ta vie avant ça tu dirais mais tu as toujours quelque chose tu as de l'argent barouk achète est mon berger je ne manque de rien je préfère qu'on conjugue tous les verbes au présent je demande de rien donc dieu regarde et dit ok ce monsieur là il répond n'est ce pas tout ce que je veux parce que c'est un nombre de fois il est obligé d'ouvrir les écrits des cieux ou de descendre les bénédictions c'est ta vie achète est mon berger je ne manque de rien achète est mon berger je ne manque de rien pour ceux qui veulent rentrer dans la prospérité puissante prospérité financière puissante dans le commerce pour que l'argent écouter vingt-une fois tous les matins achète est mon berger je ne manque de rien il me fait reposer dans des verts pâturages ça dit tu en mets dans le coin qui sont bien il y a des gens quand ils sont les matins les pieds les envoies dans les conneries dans les problèmes quand ils sont les matins c'est problème seulement qui arrive c'est des problèmes seulement achète est mon berger je ne manque de rien il me fait reposer dans des verts pâturages il me dirige près des eaux présentes à l'est il te dirige vers les bonnes choses il te dirige vers les bonnes choses donc quand il dit ça dieu dans ses champs dans l'obligation de te conduire dans les bonnes choses c'est une déclaration des fois il me dirige et l'étaient achète même en berger il me fait reposer dans les verts pâturages il me dirige près des eaux des îles restaurent mon âme il restaurent mon âme et même quand je traverse la somme vallée de la mort oui il aura des moments difficiles à somme vallée de la mort je n'ai craint aucun mal même dans les difficultés dans l'amour d'éviter les plus terribles je n'ai craint aucun mal car tu es avec moi le somme 23 je préfère non le somme 23 somme 22 le 5e non non c'est le somme 23 pas le somme 22 si si dans ta bim c'est 22 c'est que c'est faux on dit pas je ne manquerai de rien c'est une fausse appellation tous les paroles parce que quand dieu va vouloir te béni il va pas parler dans le futur je n'ai manqué je n'ai manqué voilà je ne manque maintenant c'est le somme 23 pas le somme 22 même quand je traverse la somme vallée de la mort barou cachem est avec moi saoulette et son bâton me rassure si tu vis des moments difficiles c'est lui seul qui va te conduire il va venir te rassurer voilà saoulette et son bâton me rassure oui le bonheur et la grâce mais il a vendu ma tête et ma coupe de bord et dieu sera toujours oublié de t'honorer il va toujours éviter d'être humilié voilà il va éviter que tu sois humilié oui le bonheur et la grâce mon compagne tous les jours de ma vie ça dit le bonheur doit accompagner tous les jours de ma vie à des gens sur le mal à seulement qu'il en fait tous les jours de sa vie sur le malheur non le bonheur doit accompagner tous les jours de ta vie si tu t'es réveillé matin c'est que la journée pour toi une bonne journée parce qu'on dit bonne journée et écoutez bien bonne journée bonne journée bon savait que la journée doit être bonne pour toi donc le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habite la maison de barou cachem jusqu'à la fin quand il habite la maison de barou cachemme à chers ça veut dire tous les jours tu dois être connectés à chers tout doit être connectés à chers tout doit être connectés à chers quand vous les prenez parce que j'explique j'explique un peu le phénomène de ce que se passe voici comment vous devez comprendre cette parole de dieu vous devez la comprendre comment ça dit vous devez la comprendre comment cette parole de dieu Hachem c'est le dieu puissant d'Israël quand vous levez le matin d'abord vous savez très bien que quand c'est le matin il y a une heure c'est à partir de 3h30 l'heure de l'aurore c'est à partir de 3h30 ce qu'on appelle l'aurore et ça c'est très très important le verbe doit de conjuguer voilà donc quand vous réveillez c'est l'aurore voilà bien sûr c'est l'aurore ça dit entre 3h34 la vraie prière c'est à partir de 3h34 5h30 ça nous avait deux heures c'est fini 3h30 c'est là où il va vous réveiller c'est ce qu'on appelle l'aurore vous savez ça l'aurore quel le nom et jacob était resté seul dans le livre dans le génège le chapitre 32 je crois jacob est resté seul on dit et l'ange de l'éternel apparu à jacob on dit la lutte toute la nuit avec l'ange et il dit à jacob laisse moi aller parce que l'aurore arrive laisse moi aller parce que l'aurore arrive c'est à l'aurore que le nom de jacob a été transformé en israël l'aurore l'aurore c'est ce qui précède le jour l'aurore c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit et à partir de 3h34 déjà un an se positionne le royaume les anges qui nous envoient la prospérité j'avais l'occasion de vous enseigner l'angéologie je vais arriver à enseigner parce qu'on enseigne la démologie mon en simple angéologie je vous enseignez l'exemple les anges les heures et les eux qui font tout de nous l'angéologie à partir de 3h30 se poste un ange quatre heures il commence maintenant recueillir trois heures il descend chaque enfant de dieu un ange trois heures il descend à partir de quatre heures déjà il commence à recueillir c'est à dire il prend il met maintenant dans sa mallette il met tout dans sa mallette à cinq heures il va avec écoutez moi très bien je veux que vous soyez des guériers et des guériers de la prière quand vous allez pratiquer cette prière là on ne serez jamais pauvre on ne serez jamais pauvre depuis que j'ai connu ça je voyage depuis que j'ai connu ça ma vie a changé depuis que je connais ça l'argent ne me manque pas l'argent ne me manque pas tu es là sur moi puis l'argent tu manques à ce n'est mon berger je ne manque de rien c'est ce que la bible dit sur 23 il me fait reposer dans des verts pâturages et la nourriture à l'abondance je crois le jour où tu manques à manger les démons vont rentrer dans ta maison ta femme a fait deux jours sans manger elle va pas te respecter s'il te plaît les enfants fait deux jours sans manger ils seront mal impolu envers vous donc il dit achat mais mon berger je ne manque de rien je ne manque de rien il me fait reposer dans les verts pâturages il me dirige près des eaux pésiles il te dirige donc je te faire rencontrer des bons types de gens qui vont aider à rentrer dans la gloire cette étape là c'est la troisième étape la prière de l'aurore la troisième étape la première étape c'est la déprogrammation la deuxième étape comme je vous disais la deuxième étape c'est la proclamée moi en crasso je rejouais shalom je ne mourrai jamais pauvre je suis un homme très riche je suis un homme très prospère voilà c'est comme ça c'est ce que vous devez dire prophétisez sur votre vie et après ça n'est ce pas vient une étape très important le somme 23 ouais les rencontres prophétiques ou que vous rencontrez des gens qui m'ont fait sourire les gens comme n'est ce pas rébeca qu'elle est rentrée dans la maison des jacques elle a rentré dans la maison d'isac il a souri son nom de 10 souris il a perdu sa maman il plaît son ancien vieillat il perd sa maman il pleut seulement on peut pas le conseil yao 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 pendant des joues pendant des joues mais le jour la rencontre et rébeca il a cessé de pleurer quand dieu donne dieu donnera des gens qui vont vous aider vous rencontrez les gens seulement tu vole votre argent ils vous font pleurer les gens seulement puis c'est les difficultés passer à des gens qui sont poissiers que vous voulez ou pas les gens qui marchent avec la poisse ça dit que l'humain qui je suis plus jamais traité une affaire avec eux tu peux pas quand il traite un affaire avec que ça tombe tout tombe à l'eau donc dieu vous faire rencontrer c'est ces personnes sauf cela que tu as vraiment cette volonté cette personne à cette volonté mais comme elle est une personne qui vit dans le malheur il est difficile quand tu commences une affaire avec cette personne ça capote ça ça échoue il me faire il me faire il a cherché mon berger je ne manque de rien il me fait reposer dans des verts partout là il me dirige près des eaux pésiles à l'idée d'une ville mais les bonnes personnes comprennent donc leçon 23 où le repreneur vingt-une fois la première étape se dit merci au seigneur quand tu lèves tout mon lit la deuxième étape c'est la déprogrammation de toute la programmation satanique et la troisième étape sur le somme 23 quand tu finis le somme 23 tu dis amen tu dis amen donc voyez il ya une force dans le somme 23 comme je disais l'aurore l'aurore à partir de 3h30 du matin un âge descend vous savez les heures les actions stratégiques les heures de la prière les heures sa fonction des heures que j'ai une manifestation quand il finit ça écoute si tu as répété ça tu as pratiqué ça même trois mois si l'argent a manqué frère frère c'est que dieu n'est pas moi j'ai joué pas ça je joue pas ça les gens sont oublés de taper vous dit je vais te donner l'argent quand il dit à chanem en berger je ne manque de rire mais j'ai obligé de rentrer en activité j'ai obligé de rentrer en activité mais vous dormez et puis vous ratez trois heures trente il y a des gens mondiales en l'end韓 d'harloges biolo lolo lolo mote d'autre mai ce qu on s'est djd C'est vraiment grave 3h30 Il ne doit pas te trouver dans le lit Tu te lèves Tu veux te connecter Quand tu te lèves La connexion qui se crée entre toi et Dieu C'est la prière Si tu ne pries pas de te déconnecter C'est comme un portable où il n'y a pas de réseau Tu ne sais pas comment communiquer C'est à partir de ce réseau, ce système De connexion spirituelle Qui attire beaucoup de choses Qui envoie l'argent Qui envoie le bonheur Si ce n'est pas fait, au cours de la journée Il y a trop de problèmes Et quand c'est répété comme ça plusieurs fois Sans prière Ta vie devient sec Et c'est comme l'eau qui était en toi Qui t'arrive Et c'est fini Les gens n'ont plus envie de te voir C'est quand tu vas commencer à reprendre ta vie de prière Et que tu verras la gloire de Dieu Nous, le Somme 23 Je parle aujourd'hui du Somme 23 Voilà, le Somme 23 Et c'est vraiment très important Et de l'œuvre des anges A partir de 3h30 du matin Qui se poste 3h30, ils commencent à descendre Ils sont là 3h Et à partir des 5h 3h, 4h Ils commencent à recueillir Vos prières Je vais vous enseigner l'angéologie On enseignait ça à l'école Tout pasteur a fait l'angéologie Les accanges Les chéribiens Les séraphins Tout ça, j'aurai l'occasion de vous enseigner un peu Et leur rôle Les gens ont peur de vous enseigner Pourquoi ? Il faut qu'on vous enseigne l'angéologie On enseigne les démons La démologie Les démons guérir Les démons temps Les démons temps Mais l'angéologie Pourquoi les gens ont peur de vous enseigner ça ? Il y a des heures des anges Ça c'est une vérité Il y a des heures des anges Pourquoi Jacob lui prie Et puis un ange L'ange de l'éternel descend Parce que c'est l'heure à laquelle L'ange de l'éternel devait descendre Les prophètes des Bâles Ils ont prié jusqu'à on dit À l'heure de l'offrande Jacob, Elie a dit Arrêtez À l'heure de l'offrande Quand vous expliquez Écoutez très bien La parole de Dieu Regardez les mystères Quand les prophètes des Bâles Ont crié jusqu'en Comme Elie savait l'heure De l'offrande Et à cette heure là Il a dit stop On dit À l'heure de l'offrande Il arrête Il a demandé aux gens De stopper Parce que le Dieu Bâle n'a pas fait C'est à l'heure de l'offrande Qu'il a dit Qu'il a invoqué Le feu redescendu Pour consommer le lucos Je veux rencontrer Aussi mon Rebecca Seigneur Oui Faut rencontrer le Rebecca Qui va te Amener Il va te dire Il va te dire Bébé Bébé Ça va Ça va Bisous Bisous C'est important On se marie pas Dans le ciel Si tu suis ton camarade Ils vont te chicoter Au ciel là-bas On ne suis pas son camarade On sera tous égaux là-bas Il n'y aura ni femme Ni homme C'est sur la terre Si on doit se marier Il faut tomber Sur l'homme Et la femme De sa vie Il sera plus heureux Donc après le somme 23 Vous savez Vous abordez maintenant la journée On me posait la question La dernière fois C'est le sang de Jésus-Christ Je vais revenir encore là-dessus Le sang de Jésus-Christ Nous a scientifiés C'est ça Le sang de Jésus là Nous a scientifiés On m'a demandé Est-ce qu'on pouvait utiliser Le sang de Jésus Dans nos prières D'autres disent Le sang de Jésus Je bois le sang Le sang de Jésus Le sang de Jésus Je bois Tu es vampire ou bien Je bois le sang de Jésus Je mets le sang de Jésus Dans ta bouche C'est de mettre De la sorcellerie Le monsieur il est là C'est son sang Tu veux boire Tu veux boire le sang de Jésus Il dit Ceci est mon sang Toutefois que vous buvrez ça C'est un mémoire C'est-à-dire Que le sang de Jésus-Christ Nous rappelle l'alliance L'alliance Entre l'être humain Précheur Qui a été gracié Par la mort De Jésus-Christ Donc Le sang de Jésus là La Bible nous dit Dans 1 Jean Le chapitre 1 Le verset 8 Si vous conferenez Celui qui dit Il n'a pas de péché Est un menteur Le verset 9 nous dit Si vous confessez Vos péché Il est juste fidèle De vous les pardonner Vous purifiez De toute injustice Dans le sang de Jésus Purifie Il y a deux qui disent Non je me lave Le sang de Jésus Je me lave Je me lave Je prends Je me lave Tu as fini le sang Du type là S'il te plaît Tu vas finir son sang Tous les jours Tu te laves son sang Mais il va mourir Je reviens Je reviens Dans Apocalypse La Bible dit Que nous avons vaincu Le diable A cause Du sang De la diable C'est à cause De ce sang là Que nous avons La victoire Pourquoi ? Parce que dans le sang Se trouve l'âme Et à cause De la vie De Jésus C'est tout C'est ce que ça signifie A cause De la vie De Jésus Nous avons La victoire Sur le diable A cause De la vie De Jésus Cette vie La mort Ressuscitée Nous avons La victoire Sur le diable Et donc Tu dis J'aurai la victoire Dans ce combat A cause Du sang De Jésus Christ Quand tu rappelles A cause Au nom Du sang De Jésus A cause Du sang De Jésus Christ Ça ramène La mémoire Ça permet Au diable De comprendre Que ce monsieur Connait ses droits Parce qu'il a la victoire A cause De ce sang J'aurai la victoire Si ce qui se passe Dans mon foyer A cause Du sang De Jésus Christ J'aurai la victoire Voici ce qui se passe N'est-ce pas Dans Dans ce combat A cause Du sang De Jésus Christ A cause Du sang De la gueule A cause Du sang De la gueule On ne boit pas Le sang S'il te plaît Tu n'es pas un vampire Pour aller boire le sang Je me réveille Je bois le sang De Jésus Donc toi Tu vas boire le sang De quelqu'un Tu vas boire le sang De quelqu'un Tu vas le boire Tu vas boire Il ne serait pas un nier Et si tu voulais Boire son sang Tous les jours Mais il va faire Une anémie C'est vrai Il va tomber Dans les paumes Il va mourir Après Et puis nous C'est fini Le sang De Jésus Christ Témoigne A nos faveurs Ça dit Ça témoigne Quand l'accusateur Il va même Son sang Son sang Là même Il vous a fait quoi Il vous a fait quoi Puis Attendez Il vous a fait quoi Puis son sang Là Mais c'est ça Vous le bois Vous vivez toujours son sang Qu'est-ce que se passe C'est bissable Ou bien Ou bien c'est douvin Non A cause du sang de l'agneau Amen Je mets le sang de Jésus Dans ma chambre Le sang Le sang Le sang Le sang de Jésus Le sang Vous allez le tuer Le monsieur Vous allez le tuer Si toi on prend toujours ton sang Tu ne vas pas mourir Ton sang Jamais il dit Non C'est le sang de Jésus C'est un esprit Mais un esprit Là tu tires ça toujours Il y a les sorciers Qui boivent le sang Des gens en esprit Il meurt après D'essayant un peu Le sang de Jésus Le sang de Jésus Témoigne En ta faveur En la faveur De chacun d'entre nous Quand nous avons Commis un péché Et nous nous répentons Le sang de Jésus Viens nous purifier Viens témoigner A notre faveur Ce n'est pas la peine D'aller prendre Citéne du sang de Jésus Pour te laver A cause du sang de Jésus Pardonne mon Seigneur Dieu sait Que c'est à cause de ce sang Qui a été justifié Maintenant Là où nous devons utiliser Ce qu'il nous devons utiliser C'est le feu Quand le feu est descendu Le feu a consumé L'holocauste Donc c'est le feu Le feu est plus Conseillé Le feu Le feu consume Le feu consume Le feu détruit Je préfère le feu Le feu du Saint-Esprit Dans ma chambre Le feu de l'Esprit Je consue Quand tu envoies le feu Le feu vient Le rôle que joue le feu C'est de consommer Les oeuvres Les mauvais choses Le consommer Quand nous défluchons un champ C'est le feu On vient, on met C'est dans les airs Que ça rend plus Le feu Viens consommer Le feu Viens consommer Le feu dans ma chambre Le feu pour consommer Les oeuvres Le feu de l'Esprit Quand tu envoies le feu Effectivement il y a un feu Il y a un feu du Saint-Esprit Qui vient Où jouer ce rôle Amen Et n'oublie pas Avant de dormir Demain je vais revenir Je vais revenir encore Et puis le somme 23 là Ça vous guérit d'AVC Ça guérit les gens d'AVC Je vais donner des remèdes Des remèdes demain Et puis n'oubliez pas Que le soir On va de dormir Le somme 4 verset 9 Je me couche Je me couche Je m'endors En paix Car toi Hachem Tu me donnes De la sécurité Dans ma Demeure Le somme 4 verset 9 Oui à cause Du sang de Jésus C'est ça Qui est le plus important C'est vrai que dans l'ignorance Parce qu'on veut copier Sur les autres Parce que vous savez La Bible là La Bible vous voyez là Ça a été traduit Dans beaucoup de langues C'est dans la tradition Ça a été écrit Dans beaucoup de langues Et puis ça a été traduit Donc Qu'on traduit là Ça se diluit Ça cause du sang de Jésus Christ Que vous avez vaincu le diable Non C'est pas en buvant le sang de Jésus Qu'on a vaincu Mais ça cause de ce sang Qu'a rucellé Or dans le sang Se trouve N'est-ce pas L'âme Donc vous allez boire L'âme de Jésus Tous les jours Le monsieur n'est pas puté de lui Il n'était pas gros Qu'il était sur la terre Tu es encore venu boire son sang Tu n'as qu'un problème Tu es vampire ou bien On met le sang de Jésus Là c'est bizarre L'autre met le sang dans la sauce Je mets le sang de Jésus Dans la sauce Je mets le sang Puis il tourne Dans son graine là Le sang de Jésus Le sang Il n'y a pas trop de sang Le sang Oui ça commence à venir Le sang de Jésus Mais tu es vampire Ou bien quoi A cause du sang de Jésus J'ai détruit Toute forme de poisonnement Dans Dans la sauce Il ne faut pas mettre le sang de Jésus Le sang Il n'y a pas encore beaucoup de sang Le sang Ça vient Le sang Le sang de Jésus Dans la sauce Puis tu tournes Vous savez ça au graine là Ça laisse huile rouger Sur ton doigt Puis tu suces Ouais Le sang de Jésus Dans la sauce C'est qu'il mange Crévèque Ou bien Vous mangez Poisson Jumeau C'est jumeau Ou bien Pardonnez Laissez le sang du monsieur Je vous en prie Je vous demande pardon Je vous demande pardon Pardonnez Le sang du monsieur Il n'a pas donné S'il vous plaît Il n'était pas gros Vous l'avez vu Vous l'avez vu Il n'était pas gros Tu es venu boisson Je bois le sang Le sang de Jésus Le sang D'autres m'en met Dans les narines Je mets le sang Dans mes narines Je mets le sang Dans les oreilles Mais attends T'attends Mets le sang De quelqu'un Toujours 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 Nous l'avons vaincu A cause du sang Écoutez très bien C'est à cause de ce sang Que nous l'avons vaincu Le diable Donc c'est à cause Du sang de Jésus A cause du sang De Jésus Je crie Je n'aime Toute impurité L'empoisonnement Dans la sauce Dans la nourriture A cause du sang De Jésus Oui par le sang De Jésus Si par le sang De Jésus C'est pareil Voilà donc voici un peu Donc n'oubliez pas Le soir en dormant Le Somme 4 en cas Verses 9 Donc je vous donnez Les mystères de Somme J'arrive un peu Dans les mystères de Somme Ce n'est pas un péché Ce n'est pas un péché Frère Si c'était un péché Si ce n'était pas bon On allait retirer Dans la Bible C'est tout ce qui est bon Qui constitue une Bible Oh la Bible C'est une bibliothèque C'est l'ensemble De beaucoup de livres C'est l'ensemble De beaucoup de livres Il faut qu'on vous explique Des choses Et là Le Somme fait partie Des livres historiques Je vais revenir un peu Si c'est un chose théologique Les thèmes théologiques Ça va vraiment vous édifier Ça va construire un peu Votre foi Donc Le livre de Somme là C'est important Le Somme Je vais vous enseigner un peu ça Donc Le Somme 4 verset 9 Je me couche Je m'endors en paix Car toi éternel Achien plutôt Tu me donnes la sécurité Dans ma demeure 9 fois On va dormir D'autres mains Et 17 fois Mais je préfère le chiffre 9 C'est vrai que moi Souvent Je vous ai dit 7 Mais je préfère Qu'on utilise le 9 Parce que le 9 C'est encore prompt Quelqu'un qui avait l'insomnie Quand il va commencer A reprendre ça Qu'est ma rigoure Sixième Il va commencer à dormir Il va vous la dormir Parce que ce Somme là Elle est trop puissant Je me couche Et mon dora Au fur et à mesure Je vais vous donner Les Sommes Comment guérir De la WC Comment Comment attaquer Et je vous conseille D'aller sur mon site Allez-y sur mon site Le site C'est W3x.joelkrasso Joelkrasso Ministry.org Excusez-moi Allez-y sur mon site W3x.joelkrasso Ministry.org Ministry sans Y À la fin Ministry.org Quand vous allez sur ça Vous allez voir Vous cliquez La partie Vous ont mis Prière Cette partie Vous ont mis Prière Vous allez voir Quand vous dormez Frère Quand vous dormez Parce qu'on est arrivé Dans le lieu Le Somme 4 Donc on va parler Maintenant De dormir Quand vous dormez Dans vos rêves Vous voyez Que les gens Parle Et vous n'entendez Pas ce qu'ils disent Je vais envoyer Ça dans vos rêves C'est pour dire C'est des complots Qui préparent Contre vous Que ça soit Ta maman Tu as vu Que ça soit Quelqu'un Mais si tu n'entends Rien de ce qu'il Entend De dire Ça veut dire Que c'est des complots Qui préparent Contre vous Contre toi Si ce n'est pas Des complots Tu as l'entendre Parce que les messages De Dieu On l'entend Si c'est un message Divin Si c'est un message De Dieu Tu as l'entendre Mais si tu n'entends Rien Qu'ils soient ensemble Puis tu parles Si tu n'entends rien Dans le rêve Ce sont les gens Qu'on peut contre toi Si tu vois son visage Si tu l'as vu Une fois Deux fois La troisième fois C'est une confirmation Que c'est ton ennemi spirituel Va et tu prends le saut Tu prends la prière De ton air Prends la prière De ton air Tu prends la prière De ton air A partir de minuit Jusqu'à 3h du matin Minuit Une semaine Tu proclames son nom Tu parles Il va tomber Avoir la fin De la semaine Qui vient Il va tomber Il va tomber Allez sur mon site www.joelcrassoministry.org Et prenez cette partie Qu'on appelle Prière de ton air La prière de ton air Et quand vous prenez Cette prière de ton air Je disais tout à l'heure Vous savez que c'est un ennemi Vous le voyez constamment Il est en train de faire des choses Contre vous Vous commencez un lundi Jusqu'à dimanche Le troisième jour de la semaine Vous allez apprendre Que le monsieur a fait un avest Si vous voulez la terre Ou un cher château Voix pour se répandir Quand vous allez lire la prière de ton air Vous allez comprendre beaucoup de choses Que Dieu vous bénisse Que cette semaine soit pour vous Une semaine puissante N'est-ce pas On a commencé à parler des rêves N'est-ce pas La prière On a parlé des rêves Oui le saume Joël Crasso c'est ça Joël Crasso Ministry.org Allez-y Vous allez voir beaucoup de choses Vous allez comprendre beaucoup de choses Et le Seigneur vous fera encore du bien Au travers des prières Il y a aussi l'explication des rêves Donc aujourd'hui On a commencé On a fait des révisions On a parlé n'est-ce pas De quand on se réveille Ce qu'on doit faire En sud et en sud La déprogrammation Le saume 23 On a parlé l'important du saume 23 On a aussi touché aussi La nuit avant de dormir Le saume 4 verset 9 N'est-ce pas Voilà On a parlé Le saume 4 verset 9 Et pendant qu'on a parlé aussi Dans le rêve Qu'on dort Que les gens Quand les gens parlent N'est-ce pas Quand les gens parlent Et qu'on n'attend pas Ce qu'ils disent Ça veut dire qu'ils comprennent Des choses contre nous N'est-ce pas Ils comprennent les choses contre nous Ouais Si on attend ce qu'ils disent C'est pas un plus bien Si on attend plus Que tu vois des gens J'ai travaillé son visage Une fois Deux fois La troisième fois C'est une confirmation Que c'est ton ni ton diable J'ai ton diable Attaque-moi la prière Va attaque-moi la prière Prends le saut Va sur le site Tu prends la prière du tonnerre Tu commences la prière Parti N'est-ce pas De lundi Jusqu'au dimanche De minuit A trois heures du matin Et n'oublie pas aussi De faire aussi Après La prière de l'aurore Donc t'as vu toute une nuit Toute une semaine De veillé De prier Frère Je t'assure La semaine qui va suivre Il va tomber Donc c'est la prière Qu'on va avoir cette voie La prière du combat La prière du combat Bien sûr de suite Comment essaie de voir Pour renverser beaucoup de choses Dans A partir de demain Voilà Donc que Dieu bénisse Que le Seigneur Vous fortifie davantage Je prophétise Ou est la prière du tonnerre La prière du tonnerre Cette prière là Oh là là Ne jouez pas à cette prière Ne jouez pas à cette prière Bon demi de semaine La paix du Seigneur Sur vous Que la puissante main de Dieu Moi j'ai dit Bonne semaine Parce que même début Mais toute la semaine Elle doit être bonne pour vous Elle doit être bonne Pas le début de la semaine Mais toute la semaine là De lundi jusqu'au dimanche Ça doit être parfait Les faux types La doit s'éloigner de vous Les mauvais Gnani gnani types Les gens bizarres Pour vous faire dépenser De l'argent là Qui dégage de vos vies Les maples là-haut Et les maples là-haut On arrive bientôt Pour vous donner l'enseignement En hébreu Je vais faire ressortir Un peu les mots après Bonne semaine à vous Bonne semaine à vous Bonne semaine Je vous aime bien Je vous possède dans mon cœur Voilà Je vous informe Que je serai à l'Union africaine Ce ventredi Ce ventredi Je serai à l'Union africaine Ça sera en direct Sur mon compte Facebook Je serai à l'Union Je suis invité De l'Union africaine Je serai à l'Union africaine Et je vais vous montrer un peu Je serai à l'Union africaine Voilà Donc je suis invité A l'Union africaine Ce ventredi Et dans mon parc Mon séjour Au niveau des Etats-Unis Je serai aussi A la NASA Je serai aussi Encore à l'ONU Voilà Donc on a l'occasion De vous parler De beaucoup de choses Merci de vos prières Parce que grâce à vos prières Le Seigneur m'ouvre les portes Merci aussi A cette dame Honnée Je dis merci aussi au groupe Le comité de Lyon Je vois tout à l'heure J'ai vu Félicité Quoi-ci qui est en ligne Shalom à toi Les gens de Lyon Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse Tous mes enfants De Lyon De Paris De Marseille De Lyon Restez bénis Dans le nom de Jésus Que Dieu bénisse Je vous parle Dans mon cœur Shalom à vous Que la protection De Dieu Soit sur vous Que Dieu bénisse Que vous faire rencontrer Des bons gens Que la grâce de Dieu Abonde à votre vie Que les yeux Des sorchers Soient crevés Par la puissance Qui est dans le sang De Jésus Christ Shalom Oui Au nom du sang De l'agneau Est la victoire Au nom du sang De Jésus Christ Au nom de ce sang Précheux Que le diable Que son complot Son plan Échouent contre vous Durant cette semaine Rentrez dans votre destinée Rentrez dans la prospérité Que vos affaires Marchent Que la paix Soit dans vos foyers Et dans votre vie Au nom de Jésus Que je prie Amen